Tout le monde est conscient qu'il y a un grave problème lié à l'insuffisance de terre et de bétail dans plusieurs ménages paysans à rouiller. Comme conséquence, on a l'aggravation de la pauvreté suite à la pénurie des aliments. Grâce au projet, j'ai pu valoriser ma petite parcelle en y installant des arbustes agroforestiers comme les caliandras, ces spanias sur les talus des fossés antirossifs. J'utilise également les graminées fourragères comme le pénicétone et le cetaria. Ces arbustes aident à fixer l'azote atmosphérique et stabilisent les talus. Ils servent également d'aliments équilibrés pour mon bétail en les utilisant à une proportion de deux tiers de graminées sur un tiers de légumineuses. Comme conclusion, mon bétail est bien portant et produit suffisamment de fumier organique pour fertiliser mon champ. Le bétail se reproduit convenablement et cela a permis d'améliorer les conditions de ma famille. Culturellement parlant, nous les paysans rwandais ignorions l'importance de consommer des fruits. De plus, la plupart des familles manquent de terres cultivables. En plus, les fruits sont inaccessibles à cause du coût trop élevé. Aprojumap m'a appris l'importance de consommer des fruits en vue d'améliorer notre alimentation par l'apport en vitamines. Depuis deux ans, j'ai suivi les conseils des techniciens et je cueille régulièrement dans mon jardin plusieurs fruits. Les avocats, les oranges, les prunes, les papayes et les maracujas. Nous les consommons à la maison et vendons au marché. Cela a permis d'améliorer notre vie économique. Si tous les rwandais pouvaient imiter cet exemple, le Rwanda deviendrait un paradis.